Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à étudier l'ensemble de définition d'une fonction. Alors cette vidéo fait partie d'un ensemble de 6 vidéos qui étudient totalement la fonction f définie ici dessus. Pour rejoindre la playlist qui héberge ces 6 vidéos, tu peux cliquer sur le lien ici à droite. Donc là on va commencer par déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par f de x égale à racine carrée de 2x sur 3x plus 1. Alors qu'est-ce qu'on sait ? On sait que pour étudier l'ensemble de définition, on est mené à chercher les valeurs interdites pour notre fonction f. Les valeurs pour lesquelles x n'a pas d'image. Eh bien, des interdits en mathématiques, il y en a un certain nombre par rapport à la fonction f telle qu'elle est définie. On en aura 2. On aura le fait que 3x plus 1 n'a pas le droit de s'annuler. Donc on va le noter déjà. Et le deuxième interdit, c'est que toute la fonction rationnelle ici n'a pas le droit d'être négative. Elle doit obligatoirement être supérieure ou égale, puisque racine carrée n'accepte que des valeurs positives. Donc 2x sur 3x plus 1 doit être supérieure ou égale à 0. Voilà. Eh bien, l'exercice revient en fait à trouver tous les x qui vérifient à la fois ces deux conditions. Alors la première condition, ça va être vite réglé. Là, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que résoudre cette mini-équation qui revient donc à x différent de moins un tiers. Je n'insiste pas plus longtemps là-dessus. Je pense que c'est facile. La deuxième, par contre, est un petit peu plus complexe. On est ici amené à construire un tableau de signes pour notre fonction 2x sur 3x plus 1 et à chercher dans le tableau de signes toutes les valeurs de x qui nous renvoient des valeurs supérieures ou égales à 0 pour toute l'expression. Donc, préparons déjà ce tableau de signes. Voilà. Alors, notre tableau de signes est composé d'une ligne pour les x. C'est bien sûr ça qu'on cherche, quelles sont les valeurs de x qui vérifient ces conditions. Une ligne pour le facteur 2x, une ligne pour le facteur 3x plus 1 et une ligne pour tout le quotient. Bien, ensuite, on a préparé ici deux barres pour fabriquer des intervalles. Et ces intervalles vont être fabriqués à partir des valeurs limites, c'est-à-dire là où il se passe quelque chose. Bien, là où il se passe quelque chose, c'est assez facile. Ici, au numérateur, il se passe quelque chose en 0. On voit ici que le numérateur s'annule en 0, donc va changer de signe en 0. Donc, j'aurai déjà à y placer 0. Le dénominateur, bien, le dénominateur, on l'a dit juste avant, s'annule en moins 1 tiers. Donc, il va se passer également quelque chose en moins 1 tiers. Donc, je peux faire figurer dans l'ordre croissant, bien sûr, ces deux valeurs, moins 1 tiers et 0. Voilà. Alors, mais on sait quelque chose. On sait quelque chose. Et on a vu ici que la fonction f n'a pas le droit de prendre de valeur en moins 1 tiers. Donc, on peut tout de suite le faire figurer dans notre tableau de signes. Au moins, on n'oubliera pas à la fin quand il s'agira de conclure. Donc, pour cela, eh bien, on met une double barre en moins 1 tiers. Voilà. Et de cette façon-là, on n'oubliera pas que la valeur moins 1 tiers est interdite. Pour le reste, bien, pour le reste, c'est facile. 2x s'annule en 0. Pour des valeurs inférieures à 0, il est facile de voir que 2x est négatif. Donc, positif après 0. 3x plus 1 s'annule en moins 1 tiers. Pour des valeurs plus petites que moins 1 tiers, eh bien, 3x plus 1 est négatif. Échange de signes en moins 1 tiers, donc après, est positif. Pour le reste, bien, c'est la règle des signes. Donc, ici, double barre, ici, 0, ici, moins par moins donne plus, moins par plus donne moins, plus par plus donne plus. Eh bien, on peut dire qu'on en a quasiment fini. On cherche donc toutes les valeurs de x pour lesquelles notre quotient est supérieur ou égal à 0, soit ici, en excluant, bien sûr, la valeur moins 1 tiers, qui est interdite, on l'a vu, pour notre fonction f. On peut donc conclure que l'ensemble de définition de f est égal à moins l'infini moins 1 tiers union 0 plus l'infini. Et voilà. Mais comme je le répète, le travail ne fait que commencer. Clique sur le lien pour continuer l'étude de la fonction. Merci. 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 Merci.